Les ailes du courage, de Georges Sand, adaptation Catherine de la Clergerie, réalisation Catherine Lemire. Il y avait dans les terres du pays d'Auge, au village de Doucy, en Normandie, à trois lieux de la mer, un bon paysan et sa femme qui avaient plusieurs enfants. Tous travaillaient, comme eux, ne faisant rien vite, mais faisant toujours quelque chose, élevant de bonnes vaches et faisant d'excellents beurres. Il y en avait un seul qu'on appelait Clopinet qui ne travaillait pas, ou presque pas. Ce n'est point qu'il fût faible ou malade. Il était frais et fort, quoiqu'un peu boiteux, très joli de visage et rose comme une pomme. Ce n'est pas non plus qu'il fût désobéissant ou paresseux. Il n'avait aucune malice et ne craignait pas de se donner de la peine, mais il avait une idée à lui. Et cette idée, c'était d'être marin. Si on lui demandait ce que c'était que d'être marin, il eût été bien embarrassé de le dire, car il n'avait guère que dix ans quand cette idée entra dans sa tête. Et voici comment elle y entra. Il y avait un oncle, frère de sa mère, qui était parti tout jeune sur un navire marchand et qui avait vu beaucoup de pays. Cet oncle, établi sur la côte de Trouville, venait de loin en loin voir les doucis, et il racontait beaucoup de choses extraordinaires qui n'étaient peut-être pas toutes vraies, mais dont Clopiné ne doutait point tant elle lui paraissait belle. C'est ainsi qu'il prit l'idée de voyager et une très grande envie d'aller sur la mer, encore qu'il ne l'eût jamais vue et qu'il ne sut pas au juste ce que c'était. Elle n'était pas loin pourtant à trois lieux, mais il n'avait jamais marché jusque-là. Quand il menait paître ses bêtes, il regardait les nuages, et surtout les oiseaux voyageurs qui passaient pour aller à la mer ou pour en revenir. « Sont-ils heureux ceux-là ? » se disait-il. « Ils ont des ailes et vont où il leur plaît. Ils voient comment le monde est fait, et jamais ils ne s'ennuient. » À force de regarder les oiseaux, ils les connaissaient à leur vol, si haut qu'ils fussent dans le ciel. Ils savaient leurs habitudes de voyage, comment les grues se mettent en flèche pour fendre les courants d'air, comment les étourneaux volent en troupe serrée, comment planent les oiseaux de proie, et comment les oiseaux sauvages se suivent en ligne à distance bien égale. Il essayait souvent de courir aussi vite qu'ils volaient, mais c'était peine inutile avec sa boiterie. Il n'avait pas fait dix pas qu'il les perdait de vue. Un jour que l'oncle marin était venu voir la famille, Clopinet parla d'aller voir la mère avec lui, si son papa voulait bien le permettre. « Toi ? Tais-toi donc. Tu ne sais pas marcher et tu as peur de tout. Vous ne vous embarrassez jamais de ce gamin-là, beau farlaki. C'est un poltron. Il ne peut pas voir sans crier le tailleur qui vient faire nos habits parce qu'il est bossu. Un chien qui gronde, une vache qui le regarde, une pomme qui tombe, la vla qui s'envole. On peut bien dire que c'en est un qui est venu au monde avec des ailes de la peur attachées aux épaules. Ça passera. Ça passera. Quand on est enfant, on a des ailes de peur. Plus tard, il vous en pousse d'autres. Ces paroles étonnèrent beaucoup le petit Clopinet. Mon papa se moque. Je n'ai point d'ailes. Mais peut-être qu'il m'en pousserait si j'allais sur la mer. Alors ton oncle devra en avoir. Dis-lui donc de te les montrer. J'en ai quand il le faut. Mais ce sont des ailes de courage pour voler au danger. Clopinet trouva ces paroles très belles et ne les oublia jamais. Un jour, cependant, que le tailleur était venu, comme tous les ans, faire les habits de la famille, le père Doucille lui dit. Tire à gauche. Mon ami, nous n'avons pas d'ouvrage à vous donner cette année. Mais voilà notre petit Clopinet qui aurait bonne envie d'apprendre votre état. Pendant son apprentissage, il pourra vous aider, faire vos commissions, être enfin votre petit serviteur et gagner chez vous sa nourriture. Combien donc est-ce que vous me donneriez ? dit le tailleur. Le tailleur tire à gauche en regardant Clopinet du coin de l'œil comme pour déprécier d'avance la marchandise. Pendant que le paysan et le tailleur discutaient ensemble les conditions du marché, Clopinet, tout interdit, car jamais il n'avait eu la moindre envie de coudre et de tailler, essayait de regarder tranquillement le patron auquel on était en train de le vendre. C'était un petit homme bossu des deux épaules, louche des deux yeux, boiteux des deux jambes. Si on eût pu le détortiller et l'étendre sur une table, il eût été grand. Mais il était si cassé et si soudé aux angles que quand il marchait, il n'était pas plus haut que Clopinet lui-même qui avait alors douze ans. tir à gauche, lui, pouvait bien avoir la cinquantaine. Sa tête énorme, en longueur jaune et chauve, ressemblait à un gros concombre. Mais ce qu'il y avait en lui de plus horrible, c'était ses pieds et ses mains d'une longueur démesurée et très agile. L'œil pouvait à peine suivre l'éclair de sa grosse aiguille quand il cousait et le tourbillon de poussière qu'il soulevait en rasant la terre pour courir. Clopinet le trouvait épouvantable. Et la peur qu'il en avait toujours eue devint si forte qu'il se serait sauvé s'il n'eût pensé à ses ailes de peur qu'on lui reprochait d'avoir aux épaules. Le père Doucet et le tailleur se tapèrent dans la main, marchait conclu, et burent en trinquant un demi-brot de cidre. La mère Doucette s'en alla sans rien dire dans la chambre pour faire le paquet du pauvre enfant que le tailleur allait lui prendre pour trois ans. Quand Clopinet vit sa mère sortir de la chambre sans le regarder, comme si elle eut craint de pleurer devant lui, il comprit son malheur et s'élança après elle pour la supplier de le secourir. Il n'en eut pas le temps. Le tailleur allonge à son bras et le saisit comme une araignée prend une mouche. Puis, le plantant sur sa bosse de derrière et lui serrant les jambes qu'il avait ramenées sur la bosse de devant, il se leva en disant au père Doucet « C'est bien, t'entendu. Nous laisserons pleurer la mère. Elle pleurera moins quand elle ne le verra plus. Et vous, petit, tenez-vous croix et ne criez point. Ou avec mes bons ciseaux, vous voyez la pendue à ma ceinture, je vous coupe la langue. » « Prêtez-le avec douceur. Il n'est point méchant et fera toutes vos volontés. » « C'est bon, c'est bon, j'en fais mon affaire. En route ! En route ! » « Ça souffrait au moins que je l'embrasse. » « Un enfant qui s'en va ? » « Oh, vous le reverrez. Il reviendra travailler avec moi chez vous. Point de saine, point de pleurs où je vous le laisse. Pour ce que vous payez, qui tient déjà pas en temps. » Tiragos se mit à courir avec clopiné sur son dos à travers les pommiers. L'enfant essaya de crier, mais il avait la gorge serrée et ses dents claquaient de peur. Il vit sa mère qui lui tendait les bras. Elle fit quelques pas comme si elle eût voulu le rattraper, mais le père la retint et elle tomba, pâle comme si elle eût été morte, dans les bras de François, son fils aîné qui jurait de chagrin et montrait le point au tailleur d'un air de menace. Tiragos ne fit qu'en rire, d'un rire affreux qui ressemblait au bruit d'une scie sur une pierre. Il doubla le pas, ce pas gigantesque, fantastique qu'il était impossible de suivre. Clopiné, croyant que sa mère était morte et voyant que rien ne pouvait le sauver, souhaita de mourir aussi, laissa tomber sa tête sur l'épaule monstrueuse du tailleur et perdit connaissance. Quand Clopiné ouvrit les yeux, il regarda autour de lui sans comprendre où il était. Il se trouvait allongé dans un creux de gazon épais et rude. Puis la mémoire lui revint et il fut glacé d'épouvante en voyant Tiragos étendu à deux pas de lui en train de ronfler. Le cœur de Clopiné lui battit bien fort. Mais quand il vit que le tailleur dormait pour tout bon, il se releva et fit quelques pas sur le sentier sans faire de bruit. Puis il ôta ses sabots et se mit à descendre la pente aussi vite qu'un lièvre dans un fouillis de buissons et de plantes folles. Il courut longtemps ainsi, sans savoir qu'il était sur une dune tout près de la mer où le tailleur avait choisi de faire sa sieste. Tout à coup, s'avisant que si le tailleur le cherchait, il verrait remuer les herbes et les feuilles, Clopiné s'arrêta, se blottit au plus épais et resta immobile, retenant sa respiration. Tout cela lui réussit très bien. Tiragos, après avoir dormi assez longtemps, s'éveilla, vit que son prisonnier lui avait échappé. Imbécile d'enfant ! En quatre enjambées, je l'aurais rattrapé. Et le tailleur se mit à raser le terrain avec ses grandes jambes tordues qui s'agitaient comme deux faux et qui allaient aussi vite que deux ailes. Mais grâce à la bonne idée que l'enfant avait eu de prendre en sens contraire, plus le tailleur avançait, plus il s'éloignait de lui. Il faisait nuit quand Clopiné se sentit assez rassuré pour sortir de sa cachette. Il écouta avant de bouger et fut très effrayé d'un bruit singulier. Il s'imagina que c'était le terrible pas du tailleur qui faisait crier le sable au-dessous de lui. Et puis, comme cela ressemblait par moment à une étoffe qu'on déchire, il pensait encore au tailleur, déchirant les étoffes avant d'y mettre ses terribles ciseaux. Mais cela recommençait toujours sans augmenter ni diminuer de force et de vitesse, sans se rapprocher et sans jamais s'arrêter. C'était la mer brisante au bas de la grève. Clopiné ne connaissait pas ce bruit-là. C'était pour lui un lieu incompréhensible. Il ne savait pas si les loups ne viendraient pas le manger. Chaque buisson noir lui paraissait une bête accroupie, prête à s'élancer sur lui. Il lui venait aussi des idées folles. Une fois, son oncle, le marin, avait dit devant lui « Quand on s'est donné aux esprits de la mer, les esprits de la terre ne veulent plus de vous. » Et cette parole lui revenait comme une menace. « J'ai trop pensé à la mer et voilà que la terre me renvoie et me déteste. Je suis perdue. Je ne retrouverai jamais ma maison. Peut-être que la terre s'est aussi fâchée contre mes parents et qu'il n'existe plus. » Comme il pensait cela, il entendit passer au-dessus de sa tête quelque chose de très surprenant. C'était une quantité de voix plaintives qui semblait appeler du secours. Ce n'était pas des cris d'oiseaux, c'était des voix de petits enfants si douces et si tristes que le chagrin et la détresse de Clopiné en augmentèrent et qu'il cria « Par ici, par ici, petits esprits, emmenez-moi pleurer avec vous car au moins vous êtes tous ensemble pour vous plaindre et moi je suis tout seul. Esprit de la nuit, esprit de la mer peut-être, ayez pitié, emportez-moi. En même temps, il fit en courant un grand effort comme pour ouvrir ses ailes et il sentit qu'il quittait la terre et qu'il s'envolait dans la direction que suivaient les esprits voyageurs. emporté dans l'air grisâtre, il crut voir distinctement des petites flèches noires qui volaient devant lui avant de sentir ses ailes se fatiguer, son vol s'apesantir et il descendit, descendit, sans tomber mais sans pouvoir s'arrêter jusqu'au pied de la dune. En fait, il avait roulé sur une belle plage. Comme la marée n'était pas encore tout à fait montée, Clopinet ne voyait que cette longue et pâle bande de sable humide et la masse sombre des rochers recouverts d'algues et de petites moules. Il monta sur une des plus grosses roches noires et regarda ce qu'il y avait au-delà. Il vit passer de longs éclairs pâles qui paraissaient raser le sol. Qu'est-ce que ça pouvait être ? Il se rappela que son oncle avait dit que l'eau de mer brillait souvent comme un feu blanc pendant la nuit et il se dit enfin que ce qu'il voyait devait être la mer. Elle était tout près et avançait vers les roches mais si lentement et avec un mouvement si régulier et un bruit si uniforme que l'enfant ne se rendit pas compte du terrain qu'elle gagnait et resta bien tranquille sur son rocher à la regarder aller et venir avancer, reculer, se plisser en grosses lames, s'élever pour s'abattre aussitôt et recommencer jusqu'à ce qu'elle vint s'aplatir sur la grève avec ce bruit frais et sec qui n'est pas sans charme dans les nuits tranquilles. C'était la mer. Il la voyait. Il la touchait enfin. L'oncle marin parlait souvent d'elle comme d'une personne majestueuse et respectable. Cela fit songer à clopiner qu'il ne l'avait pas encore salué et que ce n'était point honnête. Tout apesanti par le sommeil qu'il gagnait, il souleva poliment son bonnet de laine et laissant retomber sa tête sur son bras gauche étendu, il s'endormit en tenant toujours son bonnet dans la main droite. Quand il s'éveilla, un vent frais plissait la mer verte avec des lames roses et lilas et il vit combien la mer était grande. Il courut sur le sable, peu soucieux de mouiller ses jambes dans les grandes flagues qu'elle avait laissées et ramassa quantité de petites moules excellentes qu'il croqua avant de boire un peu d'eau saumâtre au pied de la dune. Clopinet était enchanté. Il ne pensait plus au tailleur. Lorsque la peur lui revint à cause d'une personne qui l'aperçut au loin, se dirigeant de son côté. Mais il se rassura bien vite en voyant que c'était un homme fait comme les autres et même il lui sembla reconnaître son frère aîné François, celui qui la veille avait montré le point au tailleur car François détestait le tailleur et chérissait son petit Clopinet. C'était lui, c'était bien lui et Clopinet courut à sa rencontre pour se jeter dans ses bras. Et d'où viens-tu ? D'où sors-tu ? Il n'est que 7h du matin, tu ne viens pas de Dive. Où as-tu donc passé la nuit ? Là, sur cette grosse pierre noire. Comment ? Sur la grosse vache ? C'est pas une vache mon François, c'est une pierre pour de vrai. Eh, je le sais bien. Toi tu ne sais pas qu'on appelle ces pierres-là les vaches noires ? Mais pendant la marée, où étais-tu ? Je ne sais pas ce que tu veux dire. La mer qui monte jusqu'ici, jusqu'à cette dune où nous sommes. Ah oui, j'ai vu cela. Mais les esprits de la mer m'ont empêché de me noyer. Il ne faut pas dire de folie, Clopiné. Il n'y a pas d'esprit de la mer. Sur la terre, je ne dis pas. Qu'ils soient de la terre ou de la mer, je te dis qu'ils m'ont porté secours. Tu les as vus ? Non, je les ai entendus. Enfin, me voilà. Et même, j'ai bien dormi tout au beau milieu de l'eau. Alors, tu peux dire que tu as une fière chance. Je sais bien que cette grosse vache étant la plus haute est la seule que la marée ne couvre pas tout à fait quand la mer est tranquille. Mais s'il était venu le moindre coup de vent, elle eût monté par-dessus et c'en était fini de toi. Mon pauvre petit, bois un coup de cidre que j'ai là. Mange tant que tu veux de mon pain et puis tu me raconteras comment tu as quitté ce chien de tailleur car je vois bien que tu t'es sauvé de ses griffes. Clopiné raconta tout ce qui s'était passé. Quand il eut fini, son frère réfléchit un moment. Si tu reviens chez nous, tu es bien sûr que le père te corrigera et te reconduira ce soir même à Diff chez le tailleur. La mère ne pourra pas te défendre et ne fera que pleurer. Si tu m'en crois, tu iras trouver l'oncle Lacy qui demeure à Trouville. Tu lui diras de te faire entrer mousse dans la marine et tu seras content puisque c'est ton idée. On ne voudra pas de moi pour marin, papa l'a dit. Un boiteux n'est pas un homme. On n'en peut faire qu'un tailleur. Tu n'es pas si boiteux que ça puisque tu as couru toute la nuit dans ce vilain endroit qu'on appelle le désert. Si tu veux, je vais te conduire à Trouville. Ce n'est pas loin d'ici et je serai encore revenu chez nous ce soir. Allons à Trouville. Ah François, tu me sauves la vie. Je ne demande qu'à m'en aller sur la mer qui me veut bien et n'a pas été méchante pour moi. Ils arrivèrent à Trouville au bout de trois heures. C'était en ce temps-là un pauvre village de pêcheurs où l'oncle Lacy établi sur la grève avait une petite maison, une barque, une femme et sept enfants. il reçut très bien clopiner, l'approuva de ne pas vouloir descendre à l'ignoble métier de tailleur, écouta avec admiration le récit de la nuit qu'il avait passée sur la grosse vache et jura par tous les jurons de terre et de mer qu'il était promis aux plus belles aventures. Tu peux retourner chez tes parents, François. Et sois tranquille, je me charge de tout. Voilà un garçon qui fera honneur à sa famille. Mais comme je sais que le père Doucy a la tête dure, tu feras aussi bien de lui laisser croire que le petit est avec son patron. Je le connais, ce crabe de tailleur, c'est un mauvais drôle, avare, cruel avec les faibles, mais poltron avec les forts. Il fera pas d'ennui. Dès le lendemain, l'oncle Lacy conduisit Clopinet chez divers patrons de barque qui, en le voyant boiter, le refusèrent. Il en fut de même quand il le présenta aux hommes chargés de recruter pour la marine du roi. Le pauvre Clopinet rentra bien humilié au logis de son oncle et celui-ci fut forcé d'avouer à sa femme qu'il n'avait réussi à rien parce que l'enfant n'avait pas la mine hardie et la tournure leste qui convient d'un marin. J'en étais bien sûr. Il n'est bon à rien, pas même à faire un lourdeau de paysan. T'as eu grand tort de t'en charger. Il faut le conduire au tailleur ou à ses parents. J'ai assez d'enfants comme ça et ne me soucie point d'un inutile de plus à la maison. Patience, ma femme. Il est possible que quelqu'un veuille de lui pour aller à la pêche à la morue. Mais quand la nuit fut venue et que tous les enfants furent couchés, Clopinet, qui ne dormait pas, entendit la mère Lacy dire encore à son mari. En voilà assez. Le tailleur doit passer ici une matin pour aller chercher des marchandises à Anfleur. J'entends que tu lui rendes son apprenti. Il saura bien le mettre à la raison. Il n'y a rien de tel pour rendre les enfants gentils que de les foyer jusqu'au champ. Alors Clopinet, résolu à se sauver, attendit que tout le monde fut endormi et se leva tout doucement. Il mit ses habits, prit son paquet qui lui servait d'oreiller et les quelques pièces de monnaie que lui avait donné son frère François. Il souleva sa lucarne et vit qu'il faisait une nuit claire. Mais il vit aussi qu'il ne pouvait sauter de si haut sans se casser le cou. Pourtant, il fallait partir et ne pas attendre le jour. Si la mère venait me chercher, je sauterais bien dedans. Je n'ai pas peur d'elle. Elle est bonne pour moi. Il y avait un moment qu'il songeait ainsi, toujours tenant son paquet, quand un coup de vent ouvrit sa lucarne complètement et il entendit passer les voix enfantines des petits esprits de la nuit. Il comprenait cette fois leur chanson. « Viens, viens ! » disait-elle. « À la mer, à la mer ! » « Allons, ne te rendors pas, ouvre tes ailes et viens avec nous. À la mer, à la mer ! » Clopinet sentit son cœur battre et ses ailes s'ouvrirent. Il sauta de la lucarne sur un vieux mât puis se laissa glisser ou s'envola comme c'était son idée et se trouva dans la mer sur la barque de son oncle. et Clopinet, soit qu'il nagea à la manière des oiseaux, soit qu'il fut porté par le vent, arriva sans mouiller son corps dans une grande plaine de sable juste au moment où le soleil se levait. Il prit le parti de continuer du côté des dunes, arriva ainsi jusqu'à Villers où il acheta vite un grand pain et reprit sa route jusqu'aux vaches noires où il se retrouva seul dans son désert avec un plaisir comme s'il eût revu sa maison et son jardin. Cependant, Clopinet ne souhaitait plus retourner chez ses parents. Le pauvre enfant avait peur maintenant de tout le monde, de son père qui voulait le vendre au tailleur, de la mère Lacky et surtout, bien sûr, du tailleur. Par contre, depuis qu'il avait commerce avec les esprits, il n'avait plus peur de la vie sauvage. Il résolut donc de parcourir le revers de la dune et de s'y établir pour toujours. Il passe à la journée à errer dans les déchirures de la dune, à grimper le long des éboulis, essayant de repérer les endroits solides en suivant les parties où poussaient certaines plantes. Auprès des vaches noires, la dune était haute de plus de cent mètres et toute occupée à pic. Réputée très dangereuse, personne ne s'y aventurait plus car on craignait des éboulements. Finalement, Clopiné, harassé de fatigue, arriva sur une partie rocheuse et vit devant lui un enfoncement en forme de grotte. Il y entra et trouva que c'était comme une petite maison qu'on aurait creusé là pour y demeurer. Il y avait un banc de pierre et un endroit noirci comme si on y eût allumé du feu. Mais il y avait bien longtemps qu'on n'y demeurait plus car le beau gazon fin qui entourait l'entrée ne portait aucune trace de foulure et de grandes broussailles cachaient presque l'ouverture. Clopiné s'empara de cet ermitage abandonné. Il y plaça son paquet et coupa des herbes sèches pour se faire un lit sur le banc de pierre. à présent le tailleur ni ma tante Lacky ne me trouveront jamais. Je suis très bien je connais bien la dune je ne m'y perdrai plus et si des lutins entrent dans ma grotte je les battrai. Mon oncle l'a dit il me poussera des ailes de courage. Sur ce Clopiné qui avait tant marché tant grimpé pour connaître tous les recoins du désert n'eut aucun besoin d'être bercé. Il s'endormit. Le soleil était déjà haut quand Clopiné s'éveilla tout étonné de l'endroit où il se trouvait. Il sortit de la grotte regarda partout et ne vit personne. Seulement il y avait beaucoup d'oiseaux de mer et de rivages qui avaient dormi en haut des dunes et qui passaient au-dessus de lui. Il vit des vanneaux au plumage d'émeraude qui voltigeaient en faisant dans l'air mille cabrioles gracieuses. Des barges et un grand butor qui passait tristement le cou replié sur son dos et les pattes étendues. Il prit plaisir à les regarder avant de chercher de l'eau à boire. Il découvrit enfin un petit filet qui sortait d'un endroit rocheux et qui sentait le thym sauvage. Mais cette bonne eau tombait goutte à goutte comme si elle eût voulu se faire prier et il lui fallut un vase pour leur cueillir. Avisant des coquilles d'huîtres très larges et creuses, il les adapta bien adroitement les unes au-dessous des autres dans le passage du filet d'eau de manière à ce qu'elles puissent se remplir toutes et lui fournir une provision toujours prête. Il attendit et en emporta une bien pleine pour son déjeuner. Il n'avait que du pain sec mais il n'était pas habitué aux confitures et savait s'en passer. Il se rassasia de regarder la mer. Il la trouva plus belle qu'il ne l'avait encore vue. Il contempla au loin les embarcations de différentes grandeurs. Aucune n'approchait des vaches noires l'endroit étant réputé dangereux. La côte était déserte. On n'y voyait pas une âme. Cette grande solitude l'enhardit. Après avoir exploré tous les recoins autour de sa grotte, vers le soir il descendit sur la grève ramassé des coquillages pour son souper et en fit une bonne provision pour son déjeuner du lendemain. Les jours suivants il se fit un lit excellent avec les algues que la mer apportait sur le rivage et rapporta beaucoup de joncs et de jaunets de la côte pour se faire un grand panier assez solide. Enfin il s'imagina de chasser et comme il était à droit à lancer des pierres il abattit après l'avoir guetté longtemps une perderie de mer qu'il voyait courir et jouer sur la grève. C'était un joli oiseau très gras. Il s'agissait de le faire cuire. Clopinet n'était pas embarrassé pour allumer du feu. Il sortit de son sac un morceau d'amadou et un anneau de fer qu'il tapa avec un caillou pour faire jaillir une étincelle. Son tas de feuilles et de broussailles sèches s'embrasa et il réussit à faire cuire son oiseau. Il le trouva excellent et regretta seulement de ne pas pouvoir en offrir une aile ou une cuisse à sa mère et à son frère François qui était les gens qu'il aimait le plus au monde et auquel il ne pouvait penser sans sentir ses yeux s'embuer. Mais il ne s'agissait pas de s'attendre car s'il avait la faiblesse de retourner chez lui son père le reconduirait auprès du cruel tailleur bossu à l'extrême et malfaisant comme une araignée. En regardant comment les oiseaux s'y prenaient pour pêcher il apprit à pêcher lui-même quantité de petits poissons très jolis et appétissants. Il trouva des équilles sortes de petites anguilles excellentes dans les trous d'eau. Puis il se mit en tête de trouver des oeufs. C'était le temps des nids. Les gros oiseaux qui devaient donner de gros oeufs pondaient probablement tout en haut de la falaise là où le vertige vous prenait rien que de regarder en bas. Mais chaque jour qui passait rendait clopiné moins poltron. Il apprenait à devenir prudent c'est-à-dire à raisonner le danger au lieu de le fuir. Il étudia si bien les contours et les infractuosités de la grande falaise qu'il monta presque au fait sans accident. Il fut bien récompensé de sa peine car il trouva quatre beaux oeufs verts qu'il mit dans son panier dont il avait garni le fond avec des algues. Il trouva là aussi de belles plumes et il en ramassa trois qu'il mit à son bonnet. C'était trois plumes longues, minces et fines, blanches comme la neige qui paraissaient venir du même oiseau. Le temps était très beau, il se fit cuire ses oeufs dehors pour son souper. S'il avait eu du pain, il se fut trouvé nourri comme un roi. Mais il n'osait pas encore se montrer pour aller en chercher à Villière et était résolu de s'en passer le plus longtemps qu'il pourrait. mais un matin quand le vent d'est lui apporta un son de cloche et lui apprit que c'était dimanche, Clopinet mit par habitude ses meilleurs habits et puis il attacha les trois plumes blanches à son bonnet, il se chaussa bien proprement et bien peigné, bien lavé, il se mit comme malgré lui à marcher en direction de Villière. Cette cloche qui sonnait, c'était un appel à la vie commune et le cœur lui battait bien fort de l'envie juste de voir et d'entendre à nouveau des gens parler. Il s'y risqua donc, espérant passer inaperçu. Mais il fut très étonné de voir que tout le monde le regardait et se retournait même pour le suivre des yeux. Cela l'inquiéta et il pensait à s'en retourner. Pourtant, comme il passait devant un boulanger, l'envie de manger du pain fut si grande qu'il s'arrêta sur la porte pour en demander. Le boulanger l'examina d'un air de surprise enjoué. Combien en veux-tu mon garçon ? Pouvez-vous m'en donner un bien gros ? Certainement et même deux et même trois si tu as la force de les emporter. Eh bien, donnez-moi trois et je les porterai bien. Il y a donc bien du monde à nourrir chez vous ? Apparemment. Tu es bien fier. Tu n'aimes pas à causer. Tu ne veux pas dire qui tu es et où tu demeures car je ne te connais point et tu n'es pas du pays. Non, je ne suis point d'ici mais je n'ai pas le temps de causer. Donnez-moi mes trois pains s'il vous plaît et dites-moi ce qu'il vous faut comme argent. Ah 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 dame, ça fait de l'argent car le pain est très cher ici mais si tu veux me donner les trois plumes que tu as ton bonnet tu pourras revenir tous les dimanches pendant un mois chercher autant de pain qu'aujourd'hui sans que je te demande d'argent. Clopinet crut d'abord que le boulanger se moquait de lui mais comme il insistait il lui vint à l'idée que ces trois plumes devaient être quelque chose de rare et que c'était cela que les gens regardaient et non pas lui. Il les ôta vivement. Le boulanger tendait déjà la main pour les prendre mais Clopinet refusa de lui donner ses plumes si belles qu'il était allé chercher si haut au péril de sa vie. J'aime mieux garder mes trois plumes. Voilà de l'argent. Payez-vous de vos trois pains. Veux-tu du pain deux fois par semaine au lieu d'une seule fois ? Non merci, j'aime mieux payer. Veux-tu quatre pains par semaine pendant deux mois ? Je vous dis que non, j'aime mieux mes plumes. Le boulanger lui donna les trois pains. Clopinet paya et s'éloigna. Mais comme pour reprendre le chemin du désert il devait tourner la rue, il se retrouva derrière la maison du boulanger et il l'entendit qui disait à sa femme Non, pour quarante-huit livres de pain il n'a pas voulu me céder ses plumes. Était-ce bien des plumes de repos ? Oh, des vraies ! Et des plus belles que j'ai jamais vues ! Diantre, ça devient rare. Les roupeaux ne nichent plus sur la plage et à présent il y a de ces aigrettes qu'on paie un louis la pièce. Ça t'aurait fait trois louis. Eh bien, il faut courir après ce petit et lui offrir un écu de trois livres pour chaque plume. Peut-être aimerait-il mieux de l'argent qu'un crédit de pain. Entendant le boulanger le chercher, Clopiné se sauva et retourna vers son désert. Cette aventure lui donnait bien à penser. Comment est-il possible que des plumes d'oiseaux puissent valoir à Louis d'or la pièce ? J'aurais cru que cela ne pouvait que servir d'amusette à se mettre sur la tête. Et voilà que si j'avais demandé au boulanger de me nourrir pendant un an, il aurait peut-être dit oui pour avoir mes trois plumes. Comme il était absorbé par ses réflexions et suivait sans plus se méfier de rien le chemin du milieu des dunes, il entendit derrière lui une voix aigre et criarde qui disait Vous dites qu'il a pris par là ? Soyez tranquille, je l'entraperai bien. Et s'il ne veut pas me vendre ses plumes, je les lui arracherai. Comme ça, nous les aurons pour rien et c'est la meilleure manière de faire des affaires. Clopiné reconnut que le tailleur en personne était à sa poursuite. Tout aussitôt, ses ailes de peur l'emportèrent bien loin du chemin dans les buissons. Mais il se sentit très honteux d'être si lâche devant un bossu. Lui qui était monté à la grande dune et qui avait nagé dans la mer. Deux choses que tire à gauche le tailleur n'eût jamais osé tenter. Il faut que je devienne un homme et que je cesse de craindre un autre homme. Sans cela, je serais toujours malheureux et ne pourrais aller où bon me semble. Je suis aussi grand et fort que c'est un vorton de tailleur. Et mon oncle l'acquis assure qu'il n'est brave qu'avec ceux qui ne le sont pas. Finissons-en. Allons ! Et que les bons esprits de la mer me protègent. Il remit fièrement ses trois plumes à son bonnet, posa ses trois pains sur l'herbe et ramassant son bâton, il s'en alla droit au devant du tailleur résolu à taper dessus et à le dégoûter de courir après lui. Quand il le vit en face, le cœur lui manqua et il faillit s'enfuir encore. Mais tout aussitôt, il agita ses bras en se disant que c'était des ailes de courage et fit faire à son bâton un moulinet rapide très bien exécuté. Le tailleur s'arrêta net. Tiens, c'est mon petit apprenti. Oh là, clopiné mon mignon, reconnais-moi. Je suis ton ami et ne te veux point de mal. Si fait, vous voulez me voler mes trois plumes, je le sais. Oui, qui a pu te dire pareille chose ? Les esprits apparemment. Aussitôt qu'il lui dit ses mots, il vit tir à gauche pâlir et trembler car ce bossu croyait aux esprits plus que personne. Voyons, petit, tu es bien méchant. Dis-moi, où nichent les roupeaux qui te donnent de pareilles zégrettes ? Je ne te demande pas autre chose. Ils nichent dans un endroit où les oiseaux et les esprits seuls peuvent monter. C'est vous dire que je ne vous crains pas et que si vous tentez encore quelque chose contre moi, je vous y porterai comme un roupeau y porte un crabe et vous ferez rouler au fond de la mer. Le tailleur crut tout de bon qu'il s'était donné au lutin et tournant les talons, il reprit le chemin de Vilaire à toutes jambes. Clopinet, émerveillé de sa victoire, rentra dans le travers de la dune, ramassa ses pains et les porta lestement dans sa grotte. Là, il se parla tout haut à lui-même. C'est fini, je n'aurai plus peur de rien et personne ne m'emmènera jamais où je ne voudrais pas aller. Me voilà délivrée, l'esprit de la mer m'a donné du courage. Je chercherai d'autres plumes de cet oiseau merveilleux. Quand j'en aurai beaucoup, je les vendrai et j'irai dire à mon père, je n'ai pas besoin d'être tailleur et tout boiteux que je suis me voilà capable de gagner plus d'argent en un jour que mes frères en un an. Comme cela, le père sera content et me laissera vivre à mon idée. Clopinet retrouva donc sa solitude avec plaisir. Il mit du pain devant les nids des roupeaux et passa des heures à observer les mâles gros comme des dindos armés de longs becs et de griffes pointues en train de se quereller à grands coups d'ailes ou de bailler comme des personnes fatiguées. Il faisait sa récolte de plumes tombées dès que les oiseaux étaient endormis. Habitués à sa présence silencieuse, les roupeaux se trouvèrent finalement si bien apprivoisés qu'il venait à lui, se couchait sur ses genoux, mangeait dans sa main et le suivait jusqu'au bord de la dune quand il les quittait. Clopinet se prit aussi d'affection pour tous les autres oiseaux qui se posaient, voltigeaient et s'ébattaient tout près de lui au cours de ses promenades ayant appris qu'il n'avait rien à craindre de lui. Il se reprocha le meurtre de la perdrie de mer et s'en alla acheter du fromage et de la viande afin de ne plus être tenté de tuer les compagnons de sa solitude. Six mois se passèrent ainsi. Clopinet avait grandi, il avait le teint hâlé que donne l'air de la mer. À force de grimper et d'agir, sa jambe faible était devenue aussi bonne que l'autre, il ne boitait plus. Il réussit à rencontrer deux marchands plumacis en tournée et à leur vendre ses précieuses plumes. Il se contenta d'un seul écu pour chaque plume et comme il en avait recueilli une cinquantaine, il lui fut compté en beau louis d'or trois cents livres somme énorme pour ce temps-là et qu'un petit paysan de son âge n'avait certes jamais gagné. Quand il se vit à la tête d'une telle fortune, il résolut d'aller la porter à ses parents. Mais auparavant, il souhaitait revoir son bon oncle Lackey et se mit donc en route pour Trouville. D'où sors-tu, Clopiné ? J'ai rencontré le tailleur une fois. Il jurait qu'il aimerait mieux prendre le diable en apprentissage qu'un gars aussi bizarre et aussi revêche que toi. Je lui ai montré mon bâton. Vous l'aviez prédit, mon oncle. Il m'a poussé des ailes de courage. Et là-dessus, il raconte à toute son histoire et fit voir ses cent écus aux marins émerveillés. Eh bien, voilà que tu es riche et tu peux faire de ta vie ce que tu voudras. Tu peux t'embarquer et t'en aller dans les pays lointains où il y a des oiseaux autrement rares et superbes que tes roupeaux. Des pailles en queue, des aigrettes blanches d'Amérique, des oiseaux de paradis, des phénix qui renaissent de leurs cendres, des condors qui enlèvent des bœufs et cent autres dont tu n'as pas seulement l'idée. On apprends tout en voyageant. C'est vrai que c'est là ce qui me manque. Je ne sais rien et il faudrait savoir. Mais il me faut avant tout aller embrasser mes parents et leur donner l'argent que j'ai gagné. Très bien, mais ils te garderont et tu ne pourras plus voyager. La première personne que vit Clopiné fut sa mère qu'il reconnut de loin malgré son changement et pensa mourir de joie en le serrant dans ses bras. Le père Douci, le frère François et les autres accoururent et lui firent grandes fêtes. On lui trouvait bonne mine. On s'étonnait de le voir guéri de sa boiterie. Quand Clopiné présenta sa bourse à son père, toute la famille ouvrit les grands yeux en voyant les louis d'or. Où as-tu pris cet argent-là, mon garçon ? Faut t'expliquer là-dessus. Car j'ai beau être un paysan et n'avoir pas couru la mer, je sais fort bien qu'un apantimousse n'est pas payé comme ça à ton âge. J'espère continuer à gagner bien honnêtement ma vie sans faire de tort aux hommes ni aux bêtes. Voilà ce qui m'a été payé pour six mois de ma peine. J'ai ramassé en Écosse des plumes de roupeau, fort recherchés par des plumes acier qui m'en ont proposé un bon prix. C'est bien, c'est bien. je ne veux point te priver de ton argent, il est à toi. Je vais le placer en bonne terre qui t'appartiendra. Si vous n'en voulez point pour vous, j'aimerais mieux m'en servir pour reprendre mes voyages et faire d'autres trouvailles. Mais le père Doucy ne voulut pas comprendre ce que disait son fils et s'opposa formellement à son départ. Clopinet se résigna donc à l'idée de passer la mauvaise saison chez lui et il se remit à garder et à soigner les vaches ce qui l'ennuya beaucoup. Un jour, cependant, son père l'envoya chercher à Dive un médicament chez la Petit Caire. En ce temps-là, on ne disait pas un pharmacien. Pendant qu'on préparait la commande, un objet absorba l'attention de Clopinet et le jeta dans un ravissement sans pareil. C'était un combattant, autrement dit un pan de mer, perché sur un bâton et immobile dans la vitrine. la Petit Caire s'amusant de sa surprise, prit l'oiseau qui semblait bien vivant car ses yeux brillaient et son bec était ouvert et le lui fit toucher. Il était empaillé. Clopinet se fit expliquer un tel artifice puis il demanda à la Petit Caire s'il voudrait bien lui apprendre à conserver et à empailler les oiseaux. Ma foi, si tu veux m'aider dans cette besogne, tu me feras plaisir pour peu que tu aies autant d'adresse que de résolution. Prenez-moi, monsieur. Je suis sûre d'apprendre vite et bien. Même si cela ne vous offense pas, je vous dirai que je connais les oiseaux mieux que vous. Voilà, cette bête que vous appelez pan de mer et dont je ne savais pas le nom, je l'ai vue cent fois en liberté et je sais comment elle se tient. Vous avez voulu lui donner l'air qu'elle a quand elle se bat et ce n'est pas ça. Et si c'était une chose qu'on puisse pétrir, je vous montrerai comment elle se pose pour de vrai. Ma foi, elle sait, on peut changer le mouvement de l'oiseau en appuyant sur les fils de fer qui remplacent les os et les muscles. Clopiné hésita un moment, réfléchit pour bien se rappeler, puis saisissant l'oiseau avec une grande délicatesse, lui donna une attitude si vraie et une tournure si fière que l'apothicaire en fut tout surpris. J'avoue que ton mouvement a l'air plus naturel que le mien. Pourtant, le mien était plus énergique. Plaît-il, monsieur ? Je veux dire que le mien avait l'air plus méchant. Ce sont des bêtes féroces que ces oiseaux-là. C'est en quoi vous vous trompez, monsieur. Ceux-ci ne se battent pas pour faire du mal. C'est un jeu qu'ils font par fierté quand on les regarde. Et je vais vous dire, quand l'heure de cet amusement là est finie, on va se promener ou manger ensemble. On est bons amis. C'est possible. Si tu as si bien regardé les oiseaux, tu en sais plus long que moi. Je pense que tu es un observateur et peut-être un artiste de naissance. Je t'apprendrai le métier qui est très facile. Et puisque tu as un don de nature, je te ferai entrer chez le seigneur du château en qualité de préparateur pour t'occuper de sa collection d'oiseaux empaillés. Clopinet courut chez son père et obtint facilement la permission de travailler dans les oiseaux. Au bout d'un mois, l'apothicaire amena comme promis Clopinet au château du baron et le présenta comme un garçon capable et laborieux. Je n'en doute pas, mais c'est un enfant, un petit paysan qui ne sait rien. Monsieur le baron qui sait tout, lui apprendra ce qu'il voudra. Mais voyez plutôt les préparations qu'il sait faire. Là-dessus, l'apothicaire ouvrit la boîte qu'il avait apportée et disposa trois sujets que Clopinet avait préparés. Le baron qui s'y connaissait jeta des cris d'admiration. Oh ! Oh ! Pouvez-vous me jurer, monsieur l'apothicaire, que c'est tout de bon l'enfant que voici qui a fait ce travail excellent ? Je le jure, monsieur le baron. Lui tout seul ? Lui tout seul. Eh bien, je le prends. Laissez-le-moi. Il n'aura point à regretter d'être à mon service. C'est ainsi que Clopinet s'occupa du musée de monsieur le baron. empaillant, préparant, retenant en même temps les noms et le classement de quantités d'oiseaux étrangers et indigènes plus ou moins précieux, mais tous intéressants, et pour cela, apprenant à lire, à écrire et à compter avec monsieur de la fleur, le valet de chambre du baron. Il continuait à ne rêver que voyage, découverte et observation faite par lui-même et tout seul. Aussi, quand il eut quinze ans, qu'il eut épuisé toute l'instruction qu'il pouvait recevoir au château, il fut pris du désir invincible d'aller demander à la nature les secrets qu'on ne trouve pas toujours dans les livres. Monsieur le baron, il faut me laisser partir. Je ne peux plus vivre ici. Je suis de la nature des oiseaux et il me faut l'espace et la liberté. Il me faut un an, peut-être davantage, je ne sais pas. Retirez-moi vos bienfaits, je n'en suis plus digne. Mais ne me haïssez pas, j'en mourrai de chagrin et ne pourrai plus profiter de la liberté que vous m'auriez laissée. Le baron commença par se fâcher. Puis il fit des propositions plus avantageuses à Clopinet, croyant qu'il désirait gagner davantage d'argent. Il essaya par tous les moyens de le faire renoncer à ses projets de départ. Puis, voyant que Clopinet était réellement affecté, il exigea que l'enfant lui ouvrît tout à fait son cœur. Eh bien, je vais tout vous dire, au risque de vous paraître idiot ou fou. J'aime les oiseaux, les oiseaux vivants, et il me faut vivre avec eux. L'empaillage m'est devenu odieux. Quand je passe le soir dans la galerie vitrée, ces fantômes d'oiseaux me font horreur. Il me semble les entendre frapper le verre de leur bec pour me réclamer la liberté de leurs ailes que j'ai liées avec mes fils de fer et de laiton. Je n'ai jamais tué qu'un oiseau, un seul, pour le manger, pressé que j'étais par la faim. Je ne me le suis jamais pardonnée. Et puis, et puis, il y a encore autre chose que je ne saurais peut-être pas vous dire. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il faut me dire tout comme à ton meilleur ami. Eh bien, il y a sur la mer et sur ces rivages des voix qui me parlent et que personne autre que moi ne sait entendre. On dit que les oiseaux font entendre des cris d'amour ou de peur, de colère ou d'inquiétude. Il y en a que je comprends et qui me disent ce que je dois faire quand j'hésite devant mon devoir, me donnant par là même des élans de courage et de dévouement. Je ne puis vivre sans les écouter. Elles ne parlent point ici. Laissez-moi partir. Je reviendrai vous rapporter le résultat de mes découvertes. Mais laissez-moi les suivre car en ce moment elles m'appellent et veulent que je devienne un vrai savant, c'est-à-dire un véritable élève de la nature. Le baron jugea que Clopiné avait l'imagination malade mais il se montra tout à fait bravo mais s'occupa de tout ce qui pouvait lui faciliter une traversée en le munissant d'argent et d'instruments. Bien lui en prit. Clopiné s'embarqua pour l'Angleterre d'où il passa en Écosse et en Irlande, il s'en alla en Suisse, en Allemagne et jusque dans les provinces polonaises, russes et turques. Plus tard, il visita une partie de l'Asie achetant partout des oiseaux que les gens du pays tuaient à la chasse et les momifiant pour les envoyer au baron dont la collection devint une des plus belles de France. Clopiné, lui, fit plusieurs fois le tour du monde et envoya ses observations aux savants naturalistes de son pays qui en firent grands cas. Cependant, il revenait toujours doux, tranquille, facile à vivre et les gens du pays l'aimaient et le respectaient. Un soir, qu'il était parti en promenade dans les dunes, comme il ne rentrait pas, ses frères et ses amis s'inquiétaient. Le curé et le pharmacien partirent avec des torches à sa recherche. On explora toute la côte sans résultat. Au matin, une vieille femme qui pêchait des crevettes sur la grève, assura qu'elle avait vu passer un grand oiseau de mer dont elle n'avait jamais vu le pareil auparavant et qu'en rasant presque sa coiffure, cet oiseau étrange lui avait crié avec la voix de Clopiné. Adieu, bonnes gens ! Ne soyez point en peine de moi ! J'ai retrouvé mes ailes ! Les ailes du courage de Georges Sand Adaptation Catherine de la Clergerie avec Catherine Sauvage Jacquie Berger Fernand Guillot Luz Béquistan Léon Le Sac Vincent Grasse Maurice Bourbon Clément Harari Michel Chéniot Chef opérateur du son Noël Lille-Louis-Marie Collaboration technique Agnès Maton Assistante Sylvie Migaud Réalisation Catherine Lemire C'était Les histoires du pince-oreille C'était Le pince-oreille Sous-titrage Sous-titrage